Je voudrais profiter de l'occasion pour parler d'une activité d'art à Kingston. Le Writers' Fest, c'est une activité dont nous sommes très fiers. Ce festival de cinq jours a plus de 40 activités qui célèbrent les mots écrits et parlés. Barbara Bell ainsi que son équipe l'ont organisé. Cette année, le Writers' Fest célèbre son dixième anniversaire. Au cours de la dernière décennie, des écrivains de l'échelle du monde y sont venus, par exemple J.M. Coetzeau, Margaret Atwood, Peter Carey, Annie Proulx, Thomas King et bien d'autres. C'est un excellent exemple de la passion des résidents de la région qui rassemble des personnes talentueuses de classe mondiale. C'est lors de ce genre d'activités culturelles qu'on voit que Kingston Asile est un endroit qui célèbre les arts. Si vous êtes près de Kingston, je vous encourage d'assister aux activités. Je présente mes meilleurs souhaits au Writers' Fest et j'attends avec impatience la prochaine décennie. Déclaration des députés. Le député de Halton, merci. Je suis fier de représenter une circonscription qui a plusieurs installations de pommes, y compris la ferme Chudley et bien d'autres. La ferme Bowfield est une ferme biologique qui a été famille depuis trois générations. Plus d'une vingtaine de variétés de pommes y sont cultivées, qui sont une excellente source de nutrition et qui ajoutent à notre économie. Selon les cultivateurs de pommes, ce secteur produit plus de 500 millions de dollars par an et crée plus de 5 000 emplois en Ontario. Dans les régions de Halton, nous contribuons à presque 15 % de la récolte annuelle de pommes. Pour célébrer la récolte de cette année, j'étais fier de mettre en valeur des pommes de Bowfields dans tous les députés. Je remercie tous les cultivateurs de pommes à Milton et tous les cultivateurs à l'échelle de la province. Je remercie le député de Milton. La députée de Beaches, East York. Merci. Le vendredi dernier, dans ma circonscription, j'ai rencontré un groupe de personnes courageuses qui étaient blessées en milieu de travail, mais qui s'en fait refuser un dédommagement de la 16 pattes. Toutes ces femmes ont été blessées et revendiquent leurs droits et essaient de créer une place, un endroit plutôt, pour se soutenir les uns et les autres. Ken est l'un de mes combattants. Il avait une maison, mais ensuite il a été blessé en milieu de travail. On lui a refusé le dédommagement et on a blâmé une blessure du secondaire. Finalement, il y a eu une rupture de famille. Il a eu des problèmes de santé mentale, d'itinérance. Il est devenu récipiendaire de POSPH, un programme social qui ne devrait pas soutenir les travailleurs blessés. Ken et les travailleurs blessés qui sont venus me voir ont parlé des façons par lesquelles ces blessures les avaient poussées en pauvreté et avaient entraîné des troubles de santé mentale. Je vais déposer une pétition qu'ils m'ont donnée. Agissant pour que la 16 pattes fonctionne comme une entité qui donne des solutions rapides aux blessures au milieu de travail. Déclaration des députés. Le député de Brantford Brant. Bonjour, Monsieur le Président. Je prends la parole pour parler d'une initiative du 29 septembre et du 30 septembre dans ma circonscription. Les pensionnats autochtones nous entrent aujourd'hui. Il est important de ne pas oublier ce qui s'est produit dans ces écoles. Le centre culturel de ma circonscription, qui était auparavant un pensionnat autochtone, est situé à Brantford. Cet institut a tenté de priver les enfants autochtones de leur patrimoine. Les droits des parents sont très importants dans n'importe quelle société. L'idée que des générations de jeunes ont été séparés de leurs familles me dérange beaucoup. Et donc nous devrions redresser ce tort. Ces choses ont continué jusqu'en 1970. En 1972, le centre culturel Woodland a adopté des objectifs de promouvoir la culture autochtone et de sensibiliser la population à la cruauté des pensionnats autochtones. Le 29 et le 30 septembre, ce centre culturel aura une réunion de survivants des pensionnats. Donc les personnes qui ont survécu à ces horreurs seront honorées et seront en mesure de passer à la guérison. Merci. J'invite tout le monde à y rester. Déclaration des députés. La députée du Kitchener Centre. Merci. Comme on dit en Yoruba, une phrase peut faire beaucoup de dommages. Je me pose la question pourquoi les Antériennes demandent au premier ministre de dénoncer Faith Goldie. Comme beaucoup de résidents de ma circonscription, j'étais très préoccupé lorsque j'ai vu le premier ministre avec cette personne. Après la période des questions, j'étais encore plus déçu car il est devenu évident qu'on ne peut pas contrer le racisme tout en posant avec une telle personne. Aujourd'hui, le premier ministre a dit « je dénonce, je dénonce, dénonce, dénonce toute personne qui dissemène de la haine ». Mais comment le gouvernement peut-il dire ceci en ne pas s'éloignant d'une personne ayant des points de vue antisémitiques ? J'ai demandé aux représentants de ma région de dénoncer Faith Goldie. Les Antériennes veulent que le premier ministre dise qu'il s'éloigne de Faith Goldie. Donc je demande à mes collègues de remédier à cette situation. Déclaration des députés. Monsieur le Président, l'importance des établissements de soins palliatifs est quelque chose à laquelle nous devons prêter attention. Selon Statistique Canada, il y aura 25 000 personnes ajoutées plus de 85 ans d'ici 2026. Je profite de l'occasion donc de mettre l'accent sur le centre Guy, un nouvel hospice dans les régions de Waterloo. Je voudrais souligner l'effet positif de ce centre sur les régions de Waterloo. Et deuxièmement, je voudrais reconnaître les donateurs généreux qui nous ont permis de réaliser ce centre. Avec son personnel et ses lits, ce centre offrira des services palliatifs de haute qualité. Des contributeurs privés et publics nous ont permis de réaliser ce centre. Et donc, je leur présente mes remerciements. D'abord, je voudrais reconnaître les contributions de Bill et Gert Geese et la famille Geese. Ce sont les donateurs les plus importants qui ont contribué 2,5 millions de dollars. Je voudrais également remercier Ian et Bettina Cook qui ont contribué 1 million de dollars. Je suis également fier des efforts de notre gouvernement, notamment la ministre de la Santé qui a contribué jusqu'à 2 millions de dollars pour la construction de ce centre. Merci. Le député de Don Valley Est. Merci. Aujourd'hui, je prends la parole pour parler d'une initiative de ma circonscription de Don Valley Est. À Flemington Park, le quartier où j'ai grandi, un excellent réseau de représentants communautaires, les amis de Flemington Park, ont demandé à ce que les terrains de basketball soient renouvelés. La collectivité les utilise déjà, mais il y a un manque de qualité qui en fait minent la capacité de la collectivité de s'en servir. Un million de dollars a été alloué à la remise à niveau de ces terrains de basketball. Les amis de Flemington ont travaillé avec la ville de Toronto et ont reçu une aide de la part de la ville. Ces terrains seront ouverts la semaine prochaine. Tout est devenu tout à fait convivial. C'est un exemple d'une entité communautaire de base qui fait toute une différence à l'échelle de la province. Je voudrais profiter de l'occasion de remercier les amis de Flemington Park de leur excellent travail. Je les félicite de cette réalisation. Merci. La députée du Topico Lake Shore. Merci, Monsieur le Président. Le samedi dernier, j'ai assisté à Leaches by the Lake, une activité annuelle organisée par la Société de protection des animaux d'Étobico. Je voudrais remercier Christine Ascassa, Joanne Hewitt, Karen Hessler, Natasha Minstry, qui sont parmi les bénévoles de cette entité. C'était un plaisir de passer la fin de semaine avec ma famille à Leaches by the Lake. Ces activités ne peuvent pas se produire sans l'effort des bénévoles qui ont perçu de l'argent et en beaucoup d'années. Mon chien Bruce y a été et donc il m'a accompagné au travail cette journée. Ce n'est pas uniquement une question de profiter de ce qui reste de l'été, mais c'est une question de faire un collecte de fonds. Tous ces fonds sont au profit des animaux. C'était tout un succès et nous avons pu offrir des choses à tout le monde. Cette relation est très importante car j'ai deux animaux domestiques et je vais déposer un projet de loi des députés visant à mettre un terme au mauvais traitement des animaux. J'espère que tous les députés me soutiendront à cet effet. J'ai hâte de continuer ma collaboration avec cette entité et avec d'autres entités communautaires qui améliorent notre collectivité. Si vous avez besoin d'un animal domestique, veuillez visiter la Société de protection des animaux. La députée de St. Catharines. Merci. Je voudrais féliciter la communauté vinicole de Niagara qui vient d'organiser un festival de vin. Ce festival accueille énormément de personnes au Niagara qui goûtent au vin de la région. Plus de 18 000 personnes sont employées par ce secteur. C'est donc une pierre angulaire de l'économie de la région et les producteurs font un excellent produit. Les résidents du Niagara savent que boire du vin du Niagara, c'est une excellente façon de passer le soir. Donc je félicite nos producteurs vinicoles de leurs excellents vins. Félicitations de ce festival et merci à ceux qui ont travaillé de manière indefatigable pour réaliser ce festival. C'est donc le 29 septembre qu'Oralia, le défilé de vin qui passera par le centre-ville et donc vous serez à mesure de goûter au vin de la région. Déclaration des députés. Le député de Peterborough-Cowartha. Merci. Avant les élections de juin, Dan Maloney m'a demandé d'assister à une activité de la dernière fin de semaine. Jennifer Thompson qui l'a organisée. C'est très bien acquitté de sa responsabilité. La fin de semaine a été le défilé pour la trisomie. On avait l'objectif d'avoir une centaine de participants et nous voulions faire une collecte de 10 000 dollars. Je voudrais féliciter Marc Hubel, agent de police, qui est arrivé de bonne heure. Il est arrivé dans sa voiture et donc les participants ont pu voir son intérieur. Nous avions finalement 400 personnes qui ont assisté. Et nous avons dépassé notre objectif en matière de collecte de fonds. Nous avons perçu 26 000 dollars. Et c'était une excellente sensibilisation à la trisomie et une excellente façon de soutenir les gens de la communauté. C'était l'une de mes activités préférées de cette année. de la création, attack de la secteur, la réa à la Kennij. C'était unepiel en matière d'appui. J'ermain todos les cap daires en matière de collecte de fonds. Euwian todos les comprétares en matière de collecte de fonds. J'ermain traté de maintenir les décisions jeunes et cleaned out.